Bonjour, je vais vous présenter une introduction au réseau de suivi des échouages de mammifères marins. C'est une présentation qui a été réalisée par Gabriela Hernandez-Mora, qui est chef du service vétérinaire du Costa Rica et Claire Pusinerie, chargée de mission au CARSPO. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet CAMAC, qui est un projet cofinancé par le programme européen Interreg Caraïbes. Cette présentation s'organise de la manière suivante. Nous allons tout d'abord voir ce qu'est un réseau de suivi des échouages, puis ensuite pourquoi mettre en place un tel réseau. Ensuite, nous verrons quelles données et quels échantillons peuvent être prélevés grâce à ces réseaux. Ensuite, nous verrons que les réseaux échouages sont un projet à long terme et à grande échelle. Et ensuite, nous finirons par des conseils pour développer un réseau de suivi des échouages. Alors, qu'est-ce qu'un réseau de suivi des échouages ? D'abord, une petite définition d'un échouage. On parle d'échouage quand un mammifère marin est retrouvé échoué sur le littoral, soit mort, soit vivant, ou alors en détresse en mer, ou alors mort en mer. Aux Etats-Unis, un mammifère marin échoué est défini de la manière suivante. Tout mammifère marin mort sur une plage ou flottant près d'un rivage. Tout s'étacé vivant sur une plage ou dans les eaux aussi peu profondes qu'il est incapable de se renflouer et de reprendre une activité normale. Il existe trois grands types d'échouages. Les échouages individuels, qui concernent des individus isolés. Les échouages multiples, qui concernent un grand nombre d'individus, qui peuvent appartenir à plusieurs espèces et qui sont retrouvés échoués sur une courte période de temps, quelques jours à quelques semaines, et qui sont localisés dans une zone géographique restreinte. Et enfin, on a l'échouage en masse, qui est un échouage simultané, le plusieurs cétacés appartenant à la même espèce et à la même unité sociale. Ce type d'échouage concerne principalement des espèces d'odontocètes grégaires, comme le péponocéphale ou le globicéphale. Et dans la plupart des cas, les animaux échoués sont morts. Dans la caribe française, depuis 2010, parmi les 68 échouages recensés, seuls 7 concernaient des animaux vivants. Les réseaux d'échouage peuvent également être amenés à s'occuper d'animaux en mer, qu'ils soient morts ou vivants, mais toujours en détresse. Et dans la plupart des cas, il s'agit d'animaux qui sont piégés par des infrastructures côtières, ou alors empêtrés dans des débris marins comme les engins de pêche. Les causes des échouages sont multiples, mais on peut distinguer trois grandes catégories. D'abord, les causes naturelles, comme les maladies, la prédation, la compétition inter- ou intraspécifique. On a aussi les causes anthropiques, comme les captures accidentelles, qui sont la première cause d'échouage dans de nombreuses régions du monde. On a aussi les collisions avec les navires, la pollution acoustique, les marées noires, la gestion de plastique, etc. Et enfin, on a les causes environnementales. Donc là, on va avoir par exemple le changement climatique, les tempêtes, les développements d'algues toxiques, les tremblements de terre, etc. Une petite définition de réseau d'échouage. Un réseau de suivi d'échouage est un groupement de scientifiques et de bénévoles qui coordonnent leur intervention lorsqu'un animal est retrouvé échoué sur la côte ou en détresse en mer. Ces réseaux de suivi d'échouage, ils sont là pour tout d'abord fournir des soins aux animaux vivants et essayer de les renflouer quand c'est possible. Mais aussi maximiser la collecte de données et d'échantillons sur tous les animaux et partager ces données par le biais de conférences, de publications, de rapports. L'intervention en cas d'échouage, elle combine les priorités en matière de bien-être, de science et de conservation. Ce qui permet d'apporter une réponse humaine à l'échouage de mammifères marins vivants et de collecter des données de qualité. Et toutes ces données collectées, elles permettent d'éclairer les stratégies de conservation et de gestion. Vous avez ici un tableau qui récapitule les différents types d'interventions qui peuvent être mises en œuvre suite à l'échouage d'un mammifère marin. Ces interventions sont réparties en trois catégories en fonction de l'état de l'animal. Est-ce qu'il est échoué vivant sur la plage ? Est-ce qu'il est retrouvé vivant dans les eaux littorales ? Ou est-ce qu'il est retrouvé mort ? Dans le cas d'un animal vivant, on évalue son état de santé et les conditions de terrain. Et en fonction de ça, trois options sont possibles. Soit le renflouage, lorsque l'individu est capable de flotter tout seul. Et là, à ce moment-là, il faut mettre en place un suivi de l'animal. La réhabilitation, c'est uniquement lorsqu'on a une logistique, l'équipement et les ressources spécifiques adéquates pour faire ça. Et bien sûr, la réhabilitation ne doit être envisagée que lorsque l'on vise au final à relâcher l'animal dans le milieu naturel. Et ensuite, on a l'euthanasie. Donc ça, c'est une décision très délicate qui doit être prise seulement lorsqu'il n'y a pas d'option disponible pour améliorer la qualité de vie de l'individu. Et la procédure, elle doit être mise en œuvre en dehors de la présence du public. Et seulement si les ressources nécessaires sont disponibles. Donc les ressources, on appelle ressources à la fois les ressources humaines, donc l'expertise pour mener cet acte, et puis bien sûr le matériel. Lorsque l'animal est retrouvé vivant dans les eaux littorales, mais en détresse, donc là, il s'agit de mettre en place un suivi en maintenant le public à distance, le temps que l'animal se remette et soit capable de repartir vers le large. Ensuite, lorsque l'animal est mort, on évalue son état de décomposition. Et ensuite, en fonction de cet état de composition, on réalise la collecte de données et d'échantillons possibles en fonction de cet état. Et là, bien sûr, cette collecte doit se faire en utilisant un protocole standard, en veillant à la biosécurité des personnes qui font ces prélèvements, et avec la logistique, l'équipement et les ressources spécifiques requises. Et à la fin de cette collecte d'échantillons, il faut penser à l'élimination de la carcasse. Alors, pourquoi mettre en place un réseau de suivi d'échantillons ? Alors, les réseaux échouages ont de multiples vertus. Tout d'abord, bien formés, structurés, coordonnés. Les réseaux échouages peuvent faire beaucoup pour la conservation des mammifères marins, avec peu de ressources, qu'elles soient humaines, logistiques ou financières. Bien sûr, leur premier objectif est de permettre aux animaux vivants de retourner à la mer. Mais ils rassemblent également des personnes sur le terrain, ce qui aboutit souvent au développement de projets et de collaborations vivant à améliorer la connaissance et la conservation des espèces. Les réseaux échouages impliquent souvent des bénévoles à plusieurs étapes du processus, telles que l'alerte, la collecte de données, la communication. Et dans ce sens, ils ont toutes les vertus de la science citoyenne, comme la sensibilisation du grand public aux questions de conservation, ou alors la construction de ponts entre la science et la société. Bien sûr, aussi, les échouages des mammifères marins sont souvent la principale source de données et de matériel biologique pour étudier ces espèces. Et ils constituent un support essentiel à la recherche scientifique et aux politiques publiques de conservation. En effet, les données et les échantillons collectés permettent de renforcer les connaissances sur la biologie et l'écologie des espèces, mais aussi sur les menaces. Par exemple, lorsque aucune étude spécialisée ne peut être menée en mer en raison d'une logistique et d'un financement limité, les échouages peuvent fournir une première estimation de la diversité des espèces dans une région. C'est l'exemple qu'on a ici, avec l'analyse des observations des mammifères marins échoués le long des côtes pacifiques et caraïbes du Nicaragua de 2014 à 2020, qui a fourni la première description de la communauté de cet acé que l'on peut observer dans le pays. Les réseaux échouages peuvent également fournir des informations sur la biologie et l'écologie des espèces. Par exemple, l'analyse de contenus stomacaux collectés sur les animaux échoués a permis d'étudier le régime et l'écologie alimentaire de diverses espèces dans le monde entier, le type de proie consommée, les principaux habitats de recherche de nourriture, le niveau trophique, le chevauchement trophique, et les potentielles concurrences avec d'autres espèces et la pêche. Les exemples d'études de ce type sont très nombreux dans la littérature scientifique. Les analyses histopathologiques des tissus et des organes des animaux échoués peuvent également aider à identifier les causes naturelles de mortalité, comme la bruxellose. Par exemple, la bruxellose des cétacés au Costa Rica a été étudiée de 2004 à 2016 et a montré que le dauphin bleu et blanc est très sensible à cette maladie et que de nombreux échouages de cette espèce dans le pays étaient dus à des infections cérébrales, comme c'est le cas sous d'autres latitudes. Enfin, les données collectées sur les animaux échoués permettent d'identifier les causes anthropogéniques de mortalité. Par exemple, au Venezuela, l'examen des échouages de cétacés entre 1988 et 2013 a montré que 36% des échouages étaient dus à des interactions avec les pêches et 6% à des collisions avec les navires. Alors, quels échantillons et quelles données peuvent être prélevées sur les animaux échoués et pourquoi ? Alors, tout d'abord, pendant l'examen externe de l'animal, on peut facilement repérer les traces de chocs, de plaies, peut-être de captures accidentelles, etc. Et ça, ça peut nous donner des informations sur les causes éventuelles de mortalité. Ensuite, on va prendre des mesures de la carcasse et ça, ça peut permettre par la suite de travailler sur la longueur et l'âge des animaux. Ensuite, on peut facilement, en faisant des prélèvements externes sans ouvrir la carcasse, avoir accès aux dents. Et ça, ça nous permet de travailler ensuite sur l'âge et la croissance des animaux. Ensuite, on peut faire des prélèvements de peau pour travailler sur la génétique. Et enfin, des prélèvements de graisse pour faire de l'écotoxicologie ou encore étudier le régime alimentaire. Et puis ensuite, lors de l'ouverture de la carcasse, on va avoir accès à un certain nombre d'organes qui, si on les prélève, vont nous permettre, par exemple, pour l'estomac, d'étudier le régime écologie alimentaire de l'animal, les reins, d'étudier la contamination par les métaux lourds. En faisant des prélèvements de sang, on peut travailler sur l'histopathologie. En prélevant les gonades, on va travailler sur le statut de reproduction. En prélevant le foie, par exemple, on peut étudier les polluants organiques persistants, les POPS. Il est important de penser la mise en place d'un réseau échoige comme un projet de long terme et à grande échelle. Pourquoi ? Alors, la première raison, c'est que dans la plupart des cas, il faut plusieurs années d'acquisition de données et d'échantillons pour atteindre une taille minimum d'échantillons acceptable pour effectuer des analyses. Et dans le cas des petites îles, comme c'est le cas dans la Caraïme, cela n'est souvent pas suffisant. Des collaborations doivent être mises en place avec les autres territoires. J'ai trouvé un exemple intéressant dans le réseau d'échoige des Philippines. Donc, aux Philippines, le pays est constitué d'un archipel de plus de 7000 îles et est divisé en 64 provinces côtières. Les données d'échoige sont enregistrées de manière informelle dans le pays depuis 1999 et un réseau national d'échoige officiel est écrit en 2005. Mais il a fallu attendre 2010 pour que ce réseau réalise son premier bilan des échoiges à partir des 178 événements enregistrés à l'échelle du pays. Cela a permis d'estimer pour la première fois la diversité des espèces présentes dans les eaux, les espèces les plus abondantes et les points chauds pour les mammifères marins. Le premier article rédigé à partir de ces résultats a été publié 5 ans plus tard, en 2015. En outre, seule la collecte de données à long terme permet de mettre en évidence des tendances significatives des paramètres écologiques et biodémographiques et des menaces. Par exemple, la collecte de données continue sur les échouages le long des côtes françaises depuis plus de 40 ans a mis en évidence des pics récurrents d'échouages de dauphins communs depuis la fin des années 80 sur la côte atlantique. L'examen des animaux échoués a montré des signes évidents de prises accidentelles dans 75% des cas. Ces résultats ont permis de mettre en évidence l'émergence d'une menace majeure les prises accidentelles dans les filets de pêche. En outre, certaines analyses ne sont valables qu'à grande échelle comme la génétique ou encore l'écotoxicologie. Un exemple, au Brésil, l'analyse génétique d'échantillons prélevés sur deux baleines à bosse échouées le long de la côte équatorielle amazonienne et leur comparaison avec les haplotypes d'autres individus a montré que ces animaux appartiennent au stock de reproduction A de l'espèce du sud. Cela a conduit à l'hypothèse que le stock A étend petit à petit son air de répartition vers le nord ou alors recolonise son air de reproduction historique. Les collaborations sont essentielles au réseau échouage pour apporter un soutien tant logistique donc là on aura beaucoup de bénévoles mais aussi pour l'expertise donc des vétérinaires des spécialistes de certaines espèces des spécialistes de certaines maladies de mammifères marins etc. Donc ils vont venir apporter un soutien important quand on a un échouage inhabituel et en particulier lors d'échouages d'un grand cétacé ou d'échouages massifs. Enfin les réseaux échouages nécessitent un niveau élevé d'implication et d'organisation donc d'abord un engagement à long terme des bénévoles parce qu'il faut les former et donc si on a un turnover trop important ça rend le réseau échouage moins efficace il faut aussi trouver un financement durable il faut se coordonner à différents niveaux donc le niveau local mais aussi national et puis ensuite régional comme on est lorsqu'on est dans le cadre d'un réseau régional comme dans la Caraïbe ensuite il faut un minimum de capacité de ressources dans chaque territoire concerné il faut bien sûr une cohérence dans le recueil et le stockage des données et des éventillons si on veut ensuite pouvoir les regrouper pour faire des analyses à grande échelle ou sur le long terme et puis bien entendu il faut penser aux outils de mise en réseau donc des listes de diffusion des formations la mise en place de réunions régulières une base de données communes et bien sûr des projets communs voici maintenant quelques conseils pour développer un réseau de suivi des échouages sur votre territoire alors tout d'abord il faut faire la première étape c'est de faire le point sur la situation sur le contexte dans votre territoire d'abord il est important de connaître les caractéristiques des échouages sur votre territoire quelle est leur fréquence quelles sont les principales espèces concernées est-ce qu'on a des petits cétacés est-ce qu'il arrive qu'il y ait des échouages de baleines des lamontins ensuite est-ce que les animaux sont principalement morts ou vivants qu'est-ce qu'on les principales menaces connues pour les mammifères marins est-ce qu'il s'agit de captures accidentelles de perturbations acoustiques de marées noires et comment identifier ces menaces sur les animaux échoués ensuite en fonction des caractéristiques des échouages vous pouvez ensuite dresser la liste des ressources nécessaires pour développer ou renforcer votre réseau et identifier celles qui sont disponibles sur votre territoire et celles qui font défaut ainsi vous avez bien sûr besoin de personnes de logistique de financement en ce qui concerne les personnes vous avez besoin de bénévoles engagés pour alerter et intervenir en cas d'échouage vous pouvez aussi mobiliser les organisations locales qui peuvent vous pour devenir membres du réseau comme les ONG les aires marines protégées etc vous avez aussi besoin d'expertise de mammalogistes ou alors de vétérinaires pour soutenir le réseau dans la définition de protocole et aussi intervenir lorsque les animaux vivants s'échouent enfin il est également important d'avoir dans votre réseau des représentants des autorités locales pour s'assurer que tout ce que vous faites s'ensuit bien à la réglementation locale en ce qui concerne la logistique vous allez avoir besoin de matériel d'échantillonnage bien sûr mais aussi de moyens de transport des carcasses et d'équipements pour stocker les échantillons enfin n'oubliez pas de rechercher des financements pour développer et soutenir le réseau et plus tard pour effectuer des analyses des données qui sont collectées n'oubliez pas que vous aurez besoin de ressources pour couvrir l'ensemble de votre territoire et enfin une autre recommandation c'est d'identifier les projets et les actions déjà mis en oeuvre afin de pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà bien entendu la question de la réglementation elle doit absolument être prise en compte en effet les mammifères marins sont des espèces protégées dans la plupart des pays de la Caraïbe comme vous pouvez le voir sur la carte environ la moitié des pays représentés par une Z2 bleu sur la carte ont une réglementation spécifique pour les mammifères marins donc vous devez donc savoir ce qui est autorisé et interdit concernant ces espèces sur votre territoire et ce pourquoi vous avez besoin de dérogation est-ce que vous en avez besoin pour manipuler les animaux pour les transporter pour collecter des échantillons sur les animaux pour les stocker ces échantillons etc la deuxième étape pour mettre en place un réseau de suivi des échouages c'est de définir les objectifs et la gouvernance alors tout d'abord si votre réseau implique plusieurs organisations vous pouvez créer un comité de pilotage représentatif bien sûr des membres du réseau donc les bénévoles les ONG les centres de recherche les aires protégées les autorités locales etc et ensuite le comité de pilotage peut à partir du résultat de l'état des lieux définir les objectifs les priorités et le champ d'application du réseau en fonction de ces objectifs et du champ d'application la gouvernance du réseau peut être plus ou moins complexe et structurée bien sûr les choses seront très différentes si votre territoire a une petite île où les échouages sont très rares ou alors un pays continental avec plusieurs centaines de kilomètres de zones côtières et de nombreuses organisations impliquées dans le réseau en fonction de tout cela vous pouvez donc nommer un coordinateur de réseau vous pouvez aussi définir les conditions dans lesquelles les organisations et les personnes peuvent devenir membres du réseau par exemple est-ce qu'ils doivent ces personnes suivre une formation est-ce qu'elles doivent disposer d'une autorisation légale est-ce qu'elles doivent être membres d'une organisation environnementale locale etc toutefois soyez ouvert à tous n'oubliez pas que en cas d'échouage exceptionnel vous pourriez avoir besoin de beaucoup de main d'oeuvre vous pouvez également désigner la personne ou l'organisation qui sera responsable du stockage des données et des échantillons vous pouvez également définir le statut juridique enfin donner un statut juridique au réseau et enfin vous pouvez rédiger une charte qui sera signée par les membres du réseau et qui reprendra tous ces éléments ainsi que les procédures et protocoles que nous verrons dans les prochaines diapositives ensuite bien entendu il est très important de se coordonner étroitement avec le gouvernement local pour s'assurer que les autorisations appropriées sont demandées et accordées et aussi pour que s'ils le souhaitent ils puissent contribuer aux analyses qui seront réalisées au moins pour certaines maladies il faut aussi bien entendu se coordonner dès le départ avec les collectivités locales et les services publics pour avoir l'aide appropriée logistiques sur le terrain donc les mairies les pompiers le sauvetage en mer etc ensuite il est nécessaire de définir les procédures et les protocoles alors ceci est très important pour pouvoir répondre de manière professionnelle et rapide aux échouages mais aussi pour collecter des échantillons et des données de manière cohérente afin qu'ils puissent être utilisés pour l'amélioration des connaissances et la prise de décision et enfin pour respecter le cadre juridique vous trouverez également plusieurs exemples de procédures standardisées de protocoles et de fiches terrain en anglais en français en espagnol sur la page du site web de Carimam qui est consacré aux échouages vous avez ici l'adresse et le QR code mais aussi des informations supplémentaires sont disponibles dans la présentation qui est dédiée à la réponse aux échouages alors tout d'abord il est recommandé de définir une procédure d'alerte et d'intervention vous pouvez rédiger un formulaire de réception d'appel avec les informations à demander et à donner aux rapporteurs aux personnes qui vous alertent sur l'échouage vous pouvez aussi définir des zones d'intervention avec les contacts correspondants des membres du réseau d'échouage pour chaque zone vous pouvez définir les ressources à mobiliser pour les différents cas d'échouage qu'est-ce qu'on mobilise lorsqu'on a un individu mort lorsqu'on a un animal vivant lorsqu'on a un échouage massif que faire oui quelle logistique mobiliser en cas d'échouage massif en cas d'échouage de grands cétacés aussi lorsque les animaux sont en détresse si on a par exemple besoin de moyens pour aller en mer en cas de marinoire aussi donc ne négligez surtout pas les cas inhabituels car certains peuvent être très difficiles à gérer il faut donc s'y préparer à l'avance enfin il peut être utile de dresser la liste des contacts des organisations extérieures au réseau qui doivent être informés avant et après l'intervention telles que les autorités locales les services publics et bien entendu les médias il est également recommandé de mobiliser de se coordonner et d'établir une liste de contacts avec les organisations locales qui sont susceptibles d'apporter une aide potentielle les cabinets vétérinaires par exemple s'il faut intervenir sur des animaux vivants les bureaux de police s'il faut par exemple mettre en place un cordon de sécurité avec le public les services publics chargés de l'élimination des carcasses c'est très important les organisations qui disposent de ressources en mer si besoin les pêcheurs aussi vous pouvez rédiger aussi une fiche réflexe des choix à leur intention pour chaque cas vous pouvez dresser une liste de contacts de l'expertise régionale et du soutien potentiel sur le terrain en cas d'événements inhabituels tels que des échouages massifs vous trouvez ces contacts d'experts caribéens des échouages sur la page du site CARIMAM dédié aux contacts échouages dans la région et vous pouvez aussi contacter Gabriela Hernandez qui est membre du panel échouages de la CBI et qui pourra vous mettre en relation avec d'autres experts ou vous donner son expertise voilà vous trouverez son contact à la fin de la présentation ensuite il est aussi important de définir enfin très important de définir un protocole de collecte de données et des échantillons et ce à partir de protocoles standardisés il y en a beaucoup qui sont déjà disponibles et en apportant bien sûr des petites adaptations en fonction des spécificités locales donc il ne faut pas oublier de préciser qui peut intervenir sur les échouages ce qui est autorisé en fonction du cadre légal local et aussi il est très très important d'avoir de rédiger une fiche de terrain pour qui sera qui sera la même pour l'ensemble des membres du réseau pour cette collecte de données et d'échantillons une autre recommandation étant donné que le niveau de réponse et les capacités de réponse aux échouages sont très différentes selon la situation et le territoire il est pertinent souvent de proposer des protocoles d'échantillonnage de différents niveaux donc un protocole de base qui peut être effectué dans tous les cas jusqu'à un protocole complexe qui sera dédié aux vétérinaires expérimentés lorsque les conditions bien sûr d'échantillonnage sont optimales il est également important de définir des protocoles pour le stockage des données des échantillons pour être certain de pouvoir exploiter ces échantillons et ces données par la suite donc le cas échéant vous pouvez créer une base de données pour ces données et ces échantillons qui sera mise en commun qui sera une base de données communes pour tout le réseau il est important de mettre en place des procédures pour assurer la traçabilité des échantillons comme l'étiquetage ne pas oublier de nommer les organisations quelles organisations seront chargées de ce stockage des échantillons et ce stockage des données vous pouvez également définir une procédure pour les futurs projets d'exploitation des données des échantillons donc dans quelles conditions quels auteurs seront cités etc dans quelles mesures on peut publier etc et puis bien entendu quand on parle de protocole il faut toujours répéter cette chose très importante c'est la priorité est la sécurité des membres du réseau donc il ne faut pas prendre de risques inutiles la sécurité des humains est primordiale dans toute intervention sur un échouage ensuite il est bien entendu très important de former les membres du réseau et de renforcer les capacités régulièrement donc il est recommandé d'organiser régulièrement des ateliers de formation de renforcement de capacité ces formations elles doivent inclure des informations sur comment intervenir en cas d'échouage dans les différents cas possibles les animaux morts un échouage massif un animal vivant un grand cétacé elles doivent contenir une formation à la nécropsie et les besoins et les protocoles de collecte d'échantillons et de données doivent être décrits en détail mais aussi bien entendu les questions de sécurité et la formation doit être une combinaison de cours de magistraux et bien sûr de sessions pratiques et il ne faut pas hésiter à organiser des sessions pratiques lorsque des échouages se présentent pour former au mieux les membres du réseau ensuite il est nécessaire d'acheter le matériel bien sûr qui manque pour les différents cas d'échouage donc les animaux vivants pour la collecte de données d'échantillons pour la biosécurité bien entendu le transport des échantillons leur stockage etc et puis il est important aussi de rechercher des financements durables pour le développement du réseau mais aussi pour sa viabilité à long terme il est aussi important d'identifier dans les territoires voisins les experts qui vont venir appuyer et pouvoir appuyer le réseau en cas d'échouage particulier donc des experts vétérinaires des experts en réponse aux échouages en cas d'animaux vivants en cas d'animaux d'échouage massif et puis aussi des personnes qui vont pouvoir venir sur le terrain fournir de la main d'oeuvre dans ces cas un peu particuliers ensuite il faut penser à la communication en interne d'abord il y a des outils très faciles qu'on peut mettre en oeuvre pour faciliter la communication au sein du groupe de personnes qui peuvent intervenir sur les échouages un groupe whatsapp par exemple l'organisation de réunions régulières une liste de diffusion par mail etc ensuite dans les territoires avec de longues zones côtières il est souvent difficile d'être alerté à chaque fois qu'un animal échoué et observé donc il est souvent pertinent d'améliorer la visibilité du réseau sur le territoire non seulement auprès du public mais aussi auprès des services publics des ONG pour ce faire vous pouvez fournir au réseau un nom créer un logo mettre en place un numéro de téléphone une adresse électronique et puis bien entendu vous pouvez créer du matériel de communication avec des flyers des affiches un site web des spots télé des spots radio ou encore des t-shirts pour ceux qui interviennent sur les échouages et lorsqu'on dispose de suffisamment de données et d'échantillons on peut commencer à penser à leur exploitation donc il est important à ce moment là d'améliorer la visibilité du réseau à plus grande échelle notamment en développant des collaborations avec des instituts de recherche ici vous avez les logos de quelques-unes des principales organisations qui organisent des ateliers et des conférences qui peuvent être intéressantes pour le sujet des échouages de mammifères marins on a par exemple le GCFI Gulf and Caribbean Fishery Institute la SMM Society for Marine Mammalogy SOLAMAC de Latin American Society for Aquatic Mammals la SOMEMA Mexican Society for Marine Mastozoology et bien sûr le réseau CARIMAM ensuite il faut se poser la question de la durabilité l'un des plus grands défis auxquels un réseau de suivi des échouages peut être confronté le développement d'un modèle d'entreprise durable donc il est nécessaire de collecter des fonds pour faire tourner le réseau pour acheter le matériel pour éventuellement rémunérer un certain nombre de ses membres ceux qui vont intervenir le plus souvent pour aussi financer le coordinateur du réseau alors l'intérêt d'avoir des organisations avec différents statuts dans le réseau c'est qu'on peut avoir un certain nombre d'organisations étatiques qui vont avoir un financement durable et donc assurer au moins en partie la durabilité de certaines actions du réseau quels que soient les moyens utilisés pour soutenir l'organisation il est important de planifier à l'avance et d'élaborer des stratégies pour garantir un financement continu et diversifier les sources de revenus j'espère que cette présentation vous a intéressé et qu'elle vous sera utile si vous voulez mettre en place ou alors renforcer le suivi de réseau des échouages de mammifères marins qui se trouve sur votre territoire si vous voulez plus d'informations alors vous avez les références ici des documents des principaux documents que nous avons utilisé pour faire cette présentation mais n'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur le site du réseau Carimam sur la page dédiée aux échouages vous trouverez des contacts et plus d'informations et vous pouvez aussi bien entendu contacter Gabriela ou alors le CarSpo si vous souhaitez n'hésitez pas à vous